C'est d'ailleurs la cinquième fois que Hassan Endan boxe ici au caméa, la salle de la palestre. Allez, néanmoins, oui, ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, messieurs, j'aime votre enthousiasme. On y croit, bien sûr, mais on l'a vu tout à l'heure, à tout moment, ça peut basculer. C'est vrai, c'est vrai, Alexandre, vous avez raison, j'allais dire, de nous tempérer. Même si Lorenzo au 9ème round est sans doute moins puissant ou dangereux qu'il a pu l'être au début. Oui, il a été bien sonné dans la reprise précédente. Pour moi, Hassan a un 33 et 4 points d'avance et franchement, on se régale. Oui, oui, ça c'est sûr. Une gestion de l'effort et puis techniquement, elle est supérieure, donc pourvu qu'il ne reste pas trop longtemps immobile en face. Attention, comme on dit en boxe, le key punch, c'est-à-dire le coup chanceux qui arrive de nulle part et qui vous met au tapis. Et d'ailleurs, on voit bien dans l'attitude du coin de Lorenzo, il y a beaucoup d'inquiétude et il y a beaucoup moins d'exubérance. J'aurais aimé voir, oh la droite, oh, peut-être sur le côté un peu, un peu légèrement trop vissée, mais elle est là. Oh la droite, là plein de fouet, là de plein de fouet sur le crâne. L'élément de comparaison par rapport aux deux champions allemands est là ce soir. Vous avez compris ? Un meilleur adversaire égale un meilleur combat. En tout cas, on comprend mieux pourquoi il est allé au terme des 12 rounds. Face notamment à Felix Thurms, c'est que ce garçon, il a une belle capacité à encaisser des coups aussi. Mais pour ce niveau-là, je peux vous dire, il ne s'est pas très, très, très bien cadré, s'approcher, passer de distance à mes distances. Il a souvent un temps de retard, il est souvent trop loin et après trop le prêt. Il y a Sam qui le taquine un peu. Ah bah là, c'est tranquille. Quand les coups passent à côté, il fait genre, et non, raté, play again. Ah puis franchement, à la longue, ça vous rend dingue sur un ring, quand vous n'arrivez pas à mettre un coup à votre adversaire, parce que là, Lorenzo, on est là. On frappe dans le vide, oui. C'est plus long et difficile moralement. Ah oui, et puis il y a un côté humiliation qu'il ne faut quand même pas sous-estimer. Eh bien, pensez au Torero, au Toro. Exactement. Il veut la garder, cette stature mondiale. Il considérait ce combat comme une étape supplémentaire avant d'aller chercher un grand, grand et gros champion du monde. L'avenir nous le dira. Les dix dernières secondes de ce neuvième round, il est en avance à Sanendam, lui. Le français champion du monde. Touché au quatrième round. Et qui est revenu parfaitement dans la partie. Attention à cette droite. Très beau retrait d'Asan. Ce sont des rondes tranquilles, finalement. Ce sont des rondes engrangées tranquillement. On a le sentiment que là, il maîtrise parfaitement son élément et son adversaire. Souffle bien, met ça en arrière. Et allez, on va vous faire gagner un magnifique écran plat par SMS au 723-23. Vous envoyez le mot boxe et vous répondez à la question suivante. Dans quelle catégorie se déroule ce combat ? Les poids plumes. C'est des très légers. Ou les poids moyens. Ce sont de très beaux athlètes comme ceux de ce soir. Vous envoyez boxe suivi de poids plumes ou boxe suivi de poids moyen au 723-23 pour gagner un magnifique écran plat. En tout cas, c'est un magnifique championnat du monde WBA des poids moyens auxquels nous assistons. Ah oui, là vraiment, c'est... C'est cadeau, là. C'est du plaisir. Ce n'est que du plaisir. Et regardez cette salle. Magnifique, pleine à craquer. Ici, au canet. Allez ! 10, 11, 12. Il reste 3 rounds pour savoir si cette ceinture de champion du monde WBA des poids moyens va rester. Autour de la taille d'Assan Endam. Je ne devrais pas dire ça, mais Alexandre, j'avais l'impression que le coin du Dominicain était légèrement résigné. Éteint, oui. Voilà, il n'y a pas le feu. Lève-toi, bats-toi, avance. Gagne le combat. C'était un peu résigné. C'est-à-dire que le jeune rebelle du fond de la classe qu'on voyait tout à l'heure, il s'est un peu éteint. Il a été convoqué chez le directeur. Et bientôt, on lui a dit que tu vas redoubler, mon grand. En plus, si vous voulez, pour revenir à ce que je disais au round précédent, là, il prend une véritable leçon de boxe. Oui, regardez, là. Seul crochet de la droite. Hop là ! Attention quand même, il y a des petites piqueurs de rappel régulières. Il est dépassé, évidemment, par la vitesse, mais également par cette gestion de distance. Toujours trop loin, toujours trop près collé. Rarement le moment de déclencher. Attention, attention, attention. Vous allez finir par nous inquiéter, Alexandre, là. Bah, il est obligé de dire à tous, il est obligé. Je t'en perds avec modération. Le direct réussi, ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas touché à Sain. Oh, ça va vite. Que ça parvait, toi, absolument. C'est direct du gauche. Quand j'apprends la boxe aux gamins, je leur dis, imaginez un élastique que vous êtes tiré et que vous lâchez. Il faut que ça aille vraiment vite, le bravo. Regardez cette esquive encore. C'est super. C'est facile, attention. Le coup derrière la tête. L'arbitre devrait le signaler. Il a pris le parti, je crois, de vraiment laisser faire, comme il n'y a pas de mauvais gestes, de laisser faire. Et quoi qu'il arrive, à la fin du combat, on verra qu'il repartira avec la ceinture. On marquera une toute petite page de pub à la fin du combat, après la ceinture. Et on reviendra, quelle que soit une fois de plus, l'issue du combat avec Hassan Endam. Ça s'appelle un arrêt en boxe. Ça se passe avant l'action de l'adversaire. Un arrêt, je t'arrête au moment où tu veux déclencher. Remets des gaufres ? C'est ce que j'ai entendu ? Il est bon au mousse. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas déclenché une barrière. Oh non, ça glisse au milieu, ça fait trois fois. Des deux côtés d'ailleurs. Je croyais que c'était que les chaussures de Lorenzo. Non, non, ça glisse là, sur la petite marque. Allez, la dixième, elle est encore pour Hassan. Et Saïd Takmawi, avec l'invité de Marc, Saïd. Je suis avec un des plus grands boxeurs français qui n'a jamais existé sur le sol français. C'est monsieur Jean-Claude Boutier. Bonsoir, ça va ? Ça va bien, Jean-Claude. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce combat ? On se régale. Il est beaucoup plus mobile, il est beaucoup plus précis, il est plus rapide. Rien à dire pour l'instant. Eh bien, Hassan va garder son titre pour l'instant. Est-ce que Lorenzo, c'est un danger ? Oui, permanent. Il y a un suspense terrible d'ailleurs, parce qu'il est très puissant. Mais tant qu'il ne va pas réussir à l'enfermer dans un angle du ring ou contre les cordes, il ne va pas trouver la solution. Moi, j'ai l'impression que le crochet du gauche de Lorenzo, c'est son arme la plus dangereuse. Oui, mais pour ça, il faut qu'il puisse être à la bonne distance. Et pour l'instant, il n'y est pas. Tant mieux pour nous. Donc, Hassan, il faut qu'il reste sur ses jambes. Oui, oui.